Bonjour les amis, c'est Nutra Plumas de Nintendo Life Station of Play et on se retrouve aujourd'hui pour une soluce, donc c'est la troisième partie sur le vœu des sages. Alors là on est au sanctuaire, je vais vous montrer sur la map. Alors le nom du sanctuaire c'est Maya Siala. Alors il y a une énigme sur ce sanctuaire, j'ai fait une soluce que je vous invite à regarder, c'est tout un jeu de lumière et c'est pas évident, donc si vous bloquez sur ce sanctuaire n'hésitez pas à aller regarder. Alors là une fois que vous avez fait le sanctuaire, donc vous avez un point de TP, reste à récupérer le coffre que vous voyez là sur la gauche qui va vous donner le vœu des sages. Je vais vous donner le courant ascendant Je vais vous mettre sur le second mécanisme Hop, il va déclencher Ça se joue parfois à rien Et vous sautez pour atteindre le dernier, le mécanisme ici Vous venez d'activer entre guillemets Voilà, jusqu'à activer celui d'en face C'est un petit peu trop fort là Hop Le mécanisme Ça va C'est un petit peu C'est vers là qu'il fallait orienter Et ça vous ouvre en fait le coffre Pour le vœu des sages On ouvre le coffre Une fois que vous avez ouvert le coffre, il disparaît C'est assez bizarre, c'est un peu embêtant quand on veut faire des des solus Donc voilà, allez, lui il veut des sages On enchaîne C'est un peu l'étoile de Star Wars Et il y a de la gravité qui plus est Quand vous sautez, c'est assez particulier, faites attention sur vos sauts Alors on a mis un tampon ici, donc c'est l'emplacement d'un vœu du sage Hop, on met une balise rose Hop, on atterrit ici On se facilite la vie, bien évidemment Vous repérez les différentes plateformes Qui vont vous permettre d'accéder Au fur et à mesure Aux îles Je vous montrerai sur la map, un peu, ça se trouve Si vous aimez notre paravoile N'hésitez pas à aller sur Nintendo Alert Lire l'article Que débloquent les amiibos dans Zelda Tears of the Kingdom Là c'est celle du roi démon Alors là, on voit qu'il y a un golem Qui nous attend Alors quand c'est un dragon, on le fait pas Parce que pour cette partie Pas le temps, pas le skill, etc Mais les golems, je vous invite vraiment A les faire Ils donnent du stuff très très intéressant Et c'est pas ultra difficile Le but là, c'est d'aller avec emprise Chercher le cube Son cube d'énergie vert De le mettre au sol Et d'aller le taper Parfois il est très facilement accessible Parfois il suffit qu'on soit mal placé Hop, on a chopé Vous allez taper Il va vite monter Une fois qu'il est en l'air Bon, on l'a pas encore Mais une fois qu'il sera en l'air Je vais vous montrer comment faire Faites attention à quand ça roule Bah, c'est sûr Allez, on shotte son cube Là, mon armure est niveau 2 Pour que dans Tears of the Kingdom Les monstres tapent très fort Les armures défendent très peu J'allais augmenter l'armure Et pour trouver les queues de les alphos rouge C'est vraiment pas facile Ça droppe beaucoup de choses Mais très très peu les queues de les alphos rouge Allez, on tape Là, je pense qu'il va monter Ouais Donc là, il va balancer ses cubes Vous attendez qu'il ait balancé ses cubes C'est peut-être un peu loin là Ouais, là j'étais trop loin On va attendre qu'il balance Voilà, là il balance ses cubes Oh là C'est vraiment assez fou la différence Avec Breath of the Wild Quand on voit le nombre de coeurs que j'ai Les coups que mettent les mobs C'est hallucinant Il n'y a plus de durian max Il y a très peu de Il y a très peu de stuff Pour faire des plats Qui redonnent Des coeurs jaunes Enfin bref Donc là, vous utilisez Retour arrière Et ça va vous amener au dessus Sur le golem Pour pouvoir aller taper son point fat Mec, c'est mieux C'est vraiment mieux en mode Robots Allez, on va taper Voilà Donc on va récupérer tout le stuff On va amalgamer Une arme Avec cet objet là On doit avoir l'épée de bigoron Pareil, si vous n'enviez où j'ai pu avoir l'épée Regardez sur l'article Namibo Et on va ouvrir le coffre Voilà On est sur le deuxième vœu des sages Donc on continue Vous allez vous taper À ce sanctuaire Je remonte sur la map Où ça se trouve Hop Et on y va Je le dis à chaque vidéo Mais quand vous êtes sur des îles célestes Là, je ne le fais pas Ce n'est pas le temps Mais Ramassez tout ce que vous pouvez ramasser Oh Hop. Pour vous. On amalgame avec le bouclier. Attention, les propulseurs, ça abîme énormément vos boucliers. Si il y a des boucliers auxquels vous tenez, mieux vous utiliser un bouclier rouillé. Donc, le coffre se trouve derrière la grille, vous l'aurez compris. J'ai vu une flèche dans l'œil. Donc, ce n'est pas ce qu'on cherchait, mais c'est bien, ça vous ouvre des repères. Je ferai une soluce là-dessus plus tard, en profondeur. Ce n'est pas ce qu'on cherchait. Moins s'en faut. Alors, celui-là ne va pas être facile à obtenir. Je vais prendre les deux réflecteurs de lumière. Et c'est tombé en contrebas. Le but, là, ça va être d'activer le losange. Voilà. Ce qui vous ouvre la grille. Donc, là, on est sur le troisième vœu des sages. Allez, on continue avec le quatrième. Voilà. On va regarder sur quelle tour on peut se TP. Donc, là, on voit qu'il y a la tour du col de Terrel. Examiné. Est-ce que j'ai bien mis la balise là où je souhaite aller ? Je vais vous aider, évidemment, de m'habiller. pour progresser plus rapidement. Ok. Donc, on y arrive. Archipel céleste des bras sud. Donc, là, vous allez devoir faire une construction. C'est juste un crochet. On n'allait pas surcharger l'embarcation. Avec une turbine, ça va jusqu'au bout. Si vous voulez aller plus vite, vous mettez deux turbines. Vous en avez. Vous en avez. On est 40. Mais avec une, ça suffit, hein, au cas où. Juste plus long. On saute. On saute. C'est parti. Ici. Vous voyez, ça nous fait grimper vers l'île. C'est beaucoup plus rapide avec deux turbines. Et nous voici sur l'île. Et on ouvre le coffre. Et on ouvre le coffre. Moi, j'en ai déjà deux d'améliorer. Donc, Babil et Yunobo. Là, je vais améliorer Ryo. Au Ryo. Au Ryo, je ne sais pas. Moi, je vais toujours dire Ryo. Au 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 Ryo. Allez. Oh, non, 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 non. Non, mais que je suis bête. J'ai voulu cliquer trop vite. Oh, non, non. Sinon, j'utilise jamais ce fail. Bon, c'est pas grave. De toute façon, t'es au taré. Il aurait bien fallu que je le fasse. Bon, je voulais améliorer Ryu. J'ai amélioré Sidon. C'est pas grave. Je sais que c'est le chouchou de bon nombre d'entre vous. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye, les amis.